Bonjour à tous, je vais attendre quelques instants. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi pour un nouveau webinaire qui vous est proposé par l'assurance maladie risque professionnel et qui sera donc animé par la CARSAT des Hauts-de-France. Cet après-midi, nous allons aborder la problématique de l'accueil des nouveaux salariés au sein de l'entreprise, des enjeux que cela représente pour l'entreprise en termes de santé, de sécurité au travail. Je m'appelle Sébastien Triopont, je suis ingénieur conseil au sein de la CARSAT des Hauts-de-France et je suis accompagné cet après-midi par Patrice Grimont-Pray. Bonjour Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc contrôleur de sécurité également au sein de la CARSAT des Hauts-de-France. Ce webinaire sera disponible en replay et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires proposés par l'assurance maladie sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. où vous trouverez effectivement un tas de thématiques abordées par les différentes CARSAT. Nous allons faire cette présentation de concert avec Patrice et nous laisserons bien entendu un temps d'échange à l'issue de notre intervention pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser tout au long de notre présentation. Et à cette fin, je vous invite à écrire au fur et à mesure vos questions dans le chat. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le petit onglet situé en haut à droite de votre écran et là de poser vos questions auxquelles nous répondrons avec Patrice en fin d'intervention. Vous verrez également apparaître toujours au même endroit, en haut à droite de votre écran, un certain nombre de quiz et de sondages tout au long de notre intervention. Voilà, des petits jeux qui vous permettront de participer à certains moments à cette présentation et où vous retrouverez également des liens pour accéder à la fois à cette présentation mais également un certain nombre d'outils que nous évoquerons ensemble dans l'après-midi. Eh bien, nous allons tout de suite maintenant démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, cet après-midi, pour vous parler de cette thématique, nous allons tout d'abord revenir très rapidement sur ce qu'est la CARSET pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Et puis, nous aborderons cette thématique en démarrant sur une question finalement, pourquoi il est utile et nécessaire de prendre soin et d'accompagner les nouveaux salariés au sein de l'entreprise. Ensuite, nous aborderons le comment, voilà, comment accompagner ces nouveaux salariés. On parlera bien entendu du rôle et mission des différents acteurs présents au sein de l'entreprise pour mener à bien cette mission. Et puis, nous terminerons en vous présentant les outils que le réseau prévention des CARSET et de l'INRS met à votre disposition pour répondre à ce thème. Alors, la CARSET, je rappelle que c'est un organisme de sécurité sociale qui héberge plusieurs branches de la sécurité sociale. Donc, trois grandes missions que vous allez pouvoir retrouver dans cette caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Bien sûr, la préparation et le paiement de la retraite, c'est souvent d'ailleurs un organisme qui est connu pour cette mission-là. Mais au-delà effectivement de gérer la thématique de la retraite, eh bien, il y a une branche qui gère à la fois la tarification, mais aussi la prévention des risques professionnels, donc partie dans laquelle Patrice et moi-même sommes situés. Et puis, j'en profite également pour rappeler qu'au sein de la CARSET, eh bien, vous retrouvez un certain nombre d'interlocuteurs et d'acteurs qui accompagnent les assurés en difficulté. Au niveau, donc, d'un petit focus sur la branche qui gère la prévention, donc nous sommes hébergés au sein de la direction de la santé au travail et de l'accompagnement social. Et donc, eh bien, trois grandes missions au sein de cette direction, accompagner les entreprises sur la thématique des risques professionnels, au travers de conseils, d'outils que nous mettons à disposition des entreprises, cibler des problématiques émergentes ou qui existent au sein des entreprises et accompagner au travers d'actions collectives les entreprises sur ces thématiques-là. Et puis enfin, fixer le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises de la région. Plus singulièrement, un petit rappel sur notre offre d'accompagnement des entreprises qui est à votre disposition au travers, finalement, du taux de cotisation que vous êtes amené à payer. Eh bien, tout d'abord, un certain nombre de documentations et de publications statistiques que vous pouvez retrouver soit sur notre site internet www.carsat-hdf.fr ou sur le site de l'INRS et pour lesquels nous pouvons vous transmettre la documentation de l'INRS. Notre service est constitué d'un certain nombre d'experts qui sont là pour vous accompagner, soit directement au sein de l'entreprise, soit à distance aussi, sur un certain nombre de thématiques liées aux conditions de travail et aux risques professionnels, avec principalement un corps de contrôleur de sécurité qui, par répartition géographique, peuvent intervenir sur vos différents secteurs locaux. Nous déployons également des programmes de prévention. Nous fonctionnons par campagne en ce moment. Nous avons effectivement des grosses focales sur les TMS, les risques psychosociaux, le risque chimique, les chutes en entreprise. Donc, nous accompagnons aussi les entreprises via ces programmes-là. Un petit rappel qui n'est pas souvent connu, nous avons des unités techniques qui peuvent apporter des conseils et faire de la métrologie au sein de nos entreprises sur des thématiques de risque physique, sur des problématiques d'exposition de salariés à des risques chimiques ou biologiques. Donc, c'est toujours aussi intéressant d'identifier cette possibilité d'accompagnement-là. Peut-être plus connue, des aides financières. Donc, nous pouvons, sous réserve, bien entendu, d'éligibilité, vous accompagner pour la mise en place de plans d'action qui visent à améliorer les conditions de travail. Nous proposons également des formations en santé et sécurité au travail. Pareil, sur le site Internet, vous pouvez retrouver notre catalogue, de formation. Nous vous proposons également des réseaux de consultants que nous sommes amenés à animer, notamment un réseau d'IPRP, d'intervenants en prévention des risques professionnels, mais aussi d'organismes de formation. Et puis, nous vous proposons également un webzine qui est rafraîchi très régulièrement avec des dossiers thématiques, www.entreprendre-ensemble.info. Je vous invite à aller voir. Vous aurez le lien direct au travers de ce support-là en cliquant. Et dans lequel, vous allez notamment retrouver un certain nombre également de webinaires que nous sommes amenés à programmer. Donc, vous avez un replay disponible sur le pourquoi et comment analyser un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais vous avez également prochainement un webinaire ramé sur la problématique qui nous intéresse un peu cet après-midi, qui est l'accueil des intérimaires, qui est finalement une partie de ces nouveaux embauchés qu'on évoquera cet après-midi, et les démarches associées plus particulièrement vis-à-vis de ces intérimaires. Pour toute demande de contact, je vous invite à utiliser l'adresse mail qui est stipulée en bas de cette diapo, contactprévention.carsat.norpicardie.fr. Alors, on va évoquer tout de suite l'utilité et la nécessité d'accompagner les nouveaux. Je demanderai peut-être à Patrice de couper son micro parce que j'ai un petit côté, un petit effet larsen de mon côté, donc peut-être pour vous également. Donc, on va aborder le pourquoi. Pourquoi finalement s'intéresser à l'accueil des nouveaux embauchés ? Alors déjà, c'est quoi un nouvel embauché ? On peut se poser la question, nous on cible les apprentis, les apprentis qui ont cette passerelle entre le monde de l'enseignement et qui arrivent au sein de l'entreprise. Les stagiaires, de la même manière, qui ont encore un pied pour la plupart d'entre eux dans le monde de l'enseignement et qui arrivent dans le monde de l'entreprise, mais également des professionnels de type intérimaire, de type saisonnier. Donc, ce sont des gens qui vont arriver pour une certaine durée au sein de l'entreprise, voilà, pour une mission plus ou moins longue, plus ou moins précise également. On pourrait inclure d'ailleurs dans cette typologie-là les intervenants d'entreprises extérieures. Et puis après, on a les nouveaux embauchés, quels que soient leurs contrats finalement, de type CDI ou CDD, et également les salariés qui reviennent d'une absence prologée. On pourrait par extension trouver d'autres nouveaux, entre guillemets, salariés. Vous voyez qu'au travers de ce terme, nouveaux salariés, on peut être jeune comme on peut être moins jeune, voilà, on peut avoir de l'expérience ou un peu moins d'expérience, et on peut arriver dans des typologies finalement de missions très variées. Alors, quelques données statistiques, eh bien, il faut noter que les jeunes salariés, et bien, représentent 10% des salariés, et qu'on observe dans les premiers mois, et notamment lors du premier mois d'arrivée, mais globalement dans les 12 premiers mois de l'arrivée de ces jeunes salariés, une sinistralité qui est beaucoup plus forte que celle observée pour les autres salariés. L'indice de fréquence, qui est un indicateur qui nous permet effectivement de comparer un certain nombre de situations par rapport à d'autres, et bien, vous voyez, augmente deux à trois fois dans le premier mois et ne revient à un niveau, je dirais, normal par rapport à ce secteur d'activité qu'au bout d'un an. Quelques données, là aussi, sur les intérimaires et saisonniers. Eh bien, statistiquement, là aussi, on observe deux fois plus, finalement, d'accident du travail pour ce type de salariés que des salariés embauchés au sein de l'entreprise, propres à l'entreprise, embauchés, voilà, que ce soit en CDI ou en CDD. De la même manière, quelques données aujourd'hui statistiques à notre disposition nous montrent clairement que les salariés qui interviennent et qui font partie d'une entreprise intervenante, d'une entreprise extérieure, eh bien, sont plus vulnérables que les autres. On peut notamment citer un chiffre lié aux accidents mortels, donc, pour le coup, des accidents extrêmement graves, où on observe statistiquement qu'environ 15% de ces accidents sont liés à une intervention d'entreprise extérieure. Alors, les raisons de cette sinistralité, elles sont multiples, bien entendu, comme dans toute analyse, il y a multiplicité, finalement, des causes qui conduisent à cet état de fait. Ce que l'on a voulu mettre en avant, malgré tout, cet après-midi avec vous, c'est tout d'abord, eh bien, qu'un point commun, finalement, à toutes ces personnes, c'est finalement la découverte d'un nouvel environnement de travail. Parfois, ça peut être une redécouverte, je pense notamment aux salariés qui reviennent après un arrêt de longue durée, ou aussi vis-à-vis des intérimaires ou des salariés d'entreprise extérieure qui ont peut-être déjà effectué une première mission précédemment, mais qui reviennent avec un environnement de travail qui a peut-être évolué entre-temps, il y a peut-être eu des réorganisations du travail, et donc, eh bien, il peut y avoir une difficulté, finalement, pour cette personne à à la fois analyser la situation de travail, à prendre en compte éventuellement ce qui a évolué si elle était déjà venue, et donc à évaluer, à évaluer les risques qui l'entourent, auxquels elle est confrontée, et à identifier, à connaître ou à savoir quoi mettre en place comme mesure de prévention face à ces situations et à ces risques issus de ces situations de travail. Bien entendu, il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est vraiment deux focus sur lesquels on va s'attacher cet après-midi. Alors, il y a une réglementation, c'est sûr, qui existe pour un certain nombre de salariés qui sont concernés, que j'ai évoqués précédemment. On a notamment, Patrice reviendra dessus, mais pour les salariés intérimaires, une obligation réglementaire d'accueil et de formation renforcée aux postes de travail, donc Patrice reviendra là-dessus. Moi, ce qui était important, le point sur lequel je voulais revenir en ce début de présentation, c'est qu'au-delà de cette réglementation, au vu de ces données statistiques, eh bien, vous voyez bien qu'il y a bien des enjeux pour l'entreprise, des enjeux humains, bien entendu, parce qu'un accident, c'est toujours extrêmement grave en termes humains, mais il y a des enjeux aussi sociétaux, il y a des enjeux économiques, juridiques, de responsabilité, et donc, c'est primordial, de se soucier de ces nouveaux, et notamment au travers d'une étape clé qui est l'accueil de ces nouveaux salariés. C'est un moment fort dans le processus, voire même en amont, on va l'aborder juste après, qu'est-ce qu'on fait en amont, mais l'accueil, c'est une étape clé, et surtout, derrière l'accueil, qu'est-ce que je mets en place en termes d'accompagnement, parce que, voilà, parlons clairement, fournir un simple livret d'accueil, ça ne peut pas être suffisant. Je donne un livret d'accueil au nouveau, à la personne qui arrive, je me dis, c'est bon, j'ai fait le taf, alors on voit des fois des livrets d'accueil qui font d'ailleurs des dizaines de pages, on n'a pas de garantie, d'une part, que le salarié le lise correctement, le lise bien jusqu'au bout, qu'il ait bien assimilé ce qu'il ait lu, et donc, ce qui va être nécessaire, c'est, au-delà d'un éventuel remise de livret d'accueil, c'est comment je l'accompagne derrière. Je vais laisser la main à Patrice pour répondre à la question, maintenant, après, pourquoi, c'est quoi. Merci Sébastien. Donc, en effet, on va expliquer un peu comment on va pouvoir accueillir et former ces nouveaux. Sébastien a expliqué tout à l'heure qu'il était primordial de se soucier de ce fait. Alors, pour commencer, un peu en amont, on va parler d'abord de ce qu'il était avant l'arrivée de ces nouveaux salariés. C'est tout ce que l'entreprise a une obligation de réalisation, de l'évaluation des risques professionnels liés à son activité. Elle a également, au minimum, l'obligation d'informer l'ensemble des salariés à ce sujet, et notamment, y compris, bien sûr, les nouveaux salariés. Elle a également une obligation de former les nouveaux salariés aux postes de travail. Alors, quand on a dit tout ça, on se rend tout de suite compte qu'il sera primordial d'avoir fait cette analyse de postes de travail en amont de l'arrivée des nouveaux. Il sera important de savoir en quoi et comment on va exposer les nouveaux, et donc comment on va pouvoir réfléchir à l'accompagnement et à la formation de ces nouveaux avant même leur arrivée ? Alors, on va essayer de partager cette évaluation, évidemment, avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, donc notamment les écoles par rapport aux stagiaires, mais également les entreprises de travail temporaires, mais également aussi les entreprises extérieures, puisqu'on peut considérer que les nouveaux salariés peuvent aussi être des gens d'une entreprise extérieure qui viennent intervenir dans l'entreprise utilisatrice. Cette formation au poste de travail étant obligatoire, elle doit être accompagnée aussi d'une information et d'une formation liée à tout ce qui touche à l'hygiène, la santé et la sécurité de l'ensemble de l'entreprise. L'objectif sera aussi que le nouveau puisse savoir comment il a le droit de se comporter au sein de l'entreprise, quelles sont les conditions de circulation, quelles sont les procédures à suivre en cas d'accident du travail, en cas d'incendie, s'il faut évacuer le site, ou toute autre chose. Donc, ça fait aussi partie de cette obligation de formation. Alors, attention, en plus de ces formations, on va dire habituelles, on peut aussi être obligé d'exercer, de réaliser une formation renforcée au poste de travail. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison peut concerner, bien évidemment, les machines qu'on utilise ou les produits qu'on va manipuler. Mais c'est aussi le cas lors de l'accueil d'un intérimaire. Donc, les salariés intérimaires doivent obligatoirement suivre une formation renforcée au poste de travail. Alors, pour ce faire, on a un outil qu'on appelle le tutorat, qui peut être intéressant quand il est bien utilisé, bien évidemment. Alors, s'il est bien utilisé, c'est un outil qui s'avère efficace et qui est primordial, justement, sur la formation des nouveaux. Alors, pourquoi ? En gros, il va permettre de faciliter l'apprentissage progressif du métier, surtout dans le cadre d'une relation individualisée et formalisée. Le tutorat est un accompagnement formatif de plusieurs niveaux. Alors, d'abord, c'est un accompagnement de proximité. C'est-à-dire que tout doit se faire sur place. On ne parlera pas de tutorat à distance. Donc, c'est un accompagnement également au milieu professionnel. Donc, ce sera fait sur place. On ne fait pas de tutorat à partir d'un centre de formation. Et enfin, cet accompagnement doit être réalisé entre pères et entre collègues. Il n'est pas question d'avoir un formateur et un apprenant ou d'avoir, justement, le nouveau qui serait accompagné par son supérieur hiérarchique. Alors, ce tutorat va, justement, faciliter la transmission de l'expérience en savoir. Il va permettre pas mal de choses. D'abord, le tutorat va aussi demander l'engagement effectif de l'apprenant. Il faut absolument que le tutoré s'investisse, justement, dans cette formation. Il va permettre de produire des relations impliquantes entre le tuteur et l'apprenant. Mais il va aussi permettre un accompagnement dans un processus de construction de compétences spécifiques. Et enfin, le tutorat va fonctionner comme une prise de recul par rapport au travail, ce qui va permettre, justement, au tutoré d'évacuer certaines pressions et d'apprendre beaucoup plus facilement ce qu'il doit apprendre tant sur le métier que sur l'entreprise. En même temps, trois fonctions différentes. On va parler d'abord de la fonction psychologique. Il s'agit donc d'accueillir, d'être accueilli par une personne pour, justement, favoriser la confiance du tutoré et ainsi contribuer, je dirais, à un dialogue qui sera constructif. Il y a une fonction pédagogique, puisque le tuteur va soutenir l'élève dans ses apprentissages en lui donnant, justement, les moyens pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ça c'est important, et bien évidemment, également, le fonctionnement du métier. Et enfin, il y a une fonction technique, puisque le tuteur va porter un regard et va donner un feedback sur une partie très importante de l'ensemble des prestations du stagiaire. En marge de cela, le tutorat va être réalisé sous trois dimensions. Alors, bien évidemment, la dimension professionnelle, puisque les tuteurs sont détenteurs de compétences, de savoirs, de savoir-faire, des choses qu'ils vont justement partager progressivement avec le tutorat. Alors, il y a une dimension pédagogique. Les tuteurs font bénéficier les apprenants de leurs compétences en les confrontant surtout aux situations de travail réelles, donc ce qui se passe réellement sur le poste de travail et dans l'entreprise. Et enfin, on a une dimension organisationnelle. Le tutorat va être considéré comme un projet d'organisation où vont notamment agir une multiplicité d'acteurs, les acteurs que je vais vous présenter et pour lesquels je vais vous expliquer un peu le rôle et l'émission de chacun. Alors, en ce qui concerne le tuteur, justement, on va considérer que c'est un professionnel de l'entreprise, alors professionnel par rapport au tuteur, mais professionnel aussi par rapport à la fonction de tuteur. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'il soit bien évidemment investi et je vais porter une question particulière sur le volontariat, puisque trop souvent, on rencontre encore des tuteurs qui ont été mis en poste, guillemets, par obligation. Et on se rend compte que derrière, la formation du jeûne n'est pas faite correctement ou est incomplète. Et puis surtout, les relations ne sont pas toujours top. On parlera tout à l'heure, je vais en parler encore sur la reconnaissance et sur la bienveillance. Et s'il n'y a pas de volontariat, la bienveillance est parfois difficilement atteignable. Alors, le tuteur doit bien évidemment connaître son métier. On verra tout à l'heure qu'il y a des bases, il y a une certaine ancienneté à avoir pour pouvoir devenir tuteur. Le tuteur va donc encadrer l'apprenant, mais il n'est pas forcément un encadrant. Ça, c'est aussi important. On a dit tout à l'heure qu'on travaillait entre collègues. Il ne sera pas avec un supérieur hiérarchique. Et enfin, il va faciliter la mise en œuvre des actions en transmettant les savoir-faire, je dirais ses savoir-faire, par rapport au tuteur qui va justement emmagasiner un maximum d'informations. Alors, on a noté tout en bas la reconnaissance. C'est quelque chose de très important. Le tuteur devra bien évidemment faire preuve de reconnaissance et de bienveillance. Mais ce ne sera pas seulement le rôle du tuteur. On verra que tout le monde devra s'investir dans cette bienveillance et dans cette reconnaissance. En matière de... Ah oui, avant, bien sûr, une petite conclusion sur le tutorat qui, bien évidemment, est un outil au service de la professionnalisation de l'entreprise. Il va bien évidemment permettre aux salariés, aux nouveaux, de se former. Mais on a aussi beaucoup d'exemples pour lesquels on s'est rendu compte que l'entreprise avait fortement progressé par le tutorat. Au niveau réglementaire, on n'a pas énormément de textes sur le tutorat. Il existe par contre un décret qui est sorti en 2014, un décret qui fixe certaines obligations pour ce tutorat. La première chose, et c'est important de le retenir, il est évoqué que l'employeur peut désigner un tuteur. Ce qui signifie que le tutorat n'est pas une obligation réglementaire. Néanmoins, quand on sait que la formation du nouveau est une obligation réglementaire et que le tutorat est sans doute le moyen le plus important, le plus efficace pour y arriver, on se rend compte tout de suite que même si ce n'est pas une obligation, ça devient quand même quelque chose de très important. À noter aussi que le réseau prévention le recommande très fortement. Donc, à partir du moment où une recommandation est faite par le réseau prévention, même si ce n'est pas obligatoire, on se rend compte que ça devient quand même quelque chose de très important. Et du coup, si on ne le met pas en place et qu'on a des soucis, ça peut être un peu gênant. Alors, d'autres choses à retenir, je vous ai parlé tout à l'heure pour le tuteur du volontariat. Et je vous ai parlé aussi de l'expérience professionnelle. Il doit parfaitement connaître son métier. Et pour pouvoir être désigné tuteur, il faut que le salarié ait une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le métier concerné. C'est très important puisqu'on parlera tout à l'heure de pédagogie, mais bien évidemment, au départ, on apprend le métier. Donc, si on ne maîtrise pas soi-même le métier, il sera peut-être un peu difficile de l'expliquer. Un point aussi important, un tuteur ne peut pas suivre beaucoup de nouveaux en même temps. Donc, le maxi, c'est trois salariés. Et encore, je peux vous assurer que quand c'est bien fait, suivre trois salariés en même temps, c'est déjà compliqué. La réglementation, donc le décret précise d'ailleurs que lorsque le tuteur est le chef d'entreprise, on le rencontre quand même assez souvent dans les petites entreprises, ce chef d'entreprise ne pourra assumer que le tuteurat que pour deux personnes. Et je peux vous assurer que c'est déjà consommateur de temps puisqu'en règle générale, le tuteur n'a pas que cette fonction. Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va évoquer les différentes étapes, les étapes clés et les étapes qui sont nécessaires pour aborder ce tuteurat et pour le mettre en place correctement. Alors, on verra qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. On a précisé tout à l'heure que la première était l'analyse du poste de travail avant même d'avoir les nouveaux sur le site. Mais une fois qu'ils sont arrivés, il va falloir assez rapidement identifier les besoins en matière d'accompagnement. Et donc, pour ce faire, il va falloir se poser beaucoup de questions. La première, c'est combien de tuteurs, enfin, combien de tutorés avons-nous ? Combien de nouveaux salariés sont arrivés dernièrement ? Que faisaient-ils auparavant ? Avaient-ils déjà des connaissances ou pas ? Ça va nous permettre, justement, de se focaliser un peu plus sur certaines méthodes ou sur... Il va falloir également prendre en compte le type de machines qu'ils vont utiliser, le type de produits qu'ils vont manipuler, les process, les modes opératoires, pour, justement, derrière, déterminer vraiment l'ensemble de tous les besoins liés à cet accompagnement. Ensuite, il va falloir aussi rapidement identifier le rôle de chaque acteur. On verra tout à l'heure que tout le monde a un rôle à jouer au sein de l'entreprise en ce qui concerne le tuteurant. Alors, bien sûr, avec des degrés plus ou moins différents, mais j'évoquerai tout à l'heure le rôle de chacun, mais bien évidemment, en interne, on va parler de la direction, on va parler de tous les encadrants et on va parler, logiquement, du tuteur ou des tuteurs et du ou des tutorés. On peut aussi avoir quelques acteurs de l'extérieur puisqu'on va peut-être avoir des formations complémentaires qui vont être faites sur place et on aura peut-être des organismes extérieurs qui viendront. Une fois qu'on a déterminé ce rôle des acteurs, il va falloir, justement, faire suivre une formation au tuteur. Trop souvent, on a des gens qui sont désignés en tant que tuteurs mais qui ne suivent aucune formation. Il est indispensable de suivre deux formations. Donc, la première, évidemment, c'est celle qui concerne le métier. Comment on peut, justement, expliquer le métier ? C'est une formation sur laquelle on va peut-être aussi assister sur la pédagogie, sur comment on peut expliquer tout ça. Alors, ces formations sont en général dispensées par des organismes spécialisés et donc habilités. Mais en plus de cette formation, une fois qu'on a suivi la formation tuteur, je dirais, d'ordre général, initial, il est intéressant et même important de suivre une formation complémentaire pour acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur. L'objectif étant d'expliquer le métier tout en respectant les règles de sécurité pour lui expliquer et inculquer au nouveau les règles de base pour éviter de se blesser et blesser les autres. Donc, cette formation complémentaire est notamment dispensée chez nous. Sébastien vous l'expliquera tout à l'heure. C'est la formation qui s'appelle justement acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur. Une fois qu'on a formé les tuteurs, il va falloir mettre à disposition de ces tuteurs formés l'ensemble des outils qui vont lui permettre d'évoluer vers un tutorat qui sera complet. on a plusieurs dispositifs je vais en citer un pour l'instant qui sera aussi rapidement détaillé par Sébastien après qui s'appelle le tutoprèv donc tout ça c'est lié à l'INRS vous pourrez trouver tout ça sur les sites de l'INRS mais il va falloir aussi mettre en place d'autres outils je pense notamment au bilan de compétences et à la formation à la pédagogie c'est peut-être intéressant d'avoir une formation complémentaire sur la pédagogie pour ne pas partir justement sur une dérive et encore une fois assurer une bienveillance dans sa fonction de tuteur alors ensuite il va falloir déterminer les compétences qui seront nécessaires à mettre en place par rapport bien sûr aux situations réelles pour lesquelles le nouveau va être exposé tout ça va dépendre de beaucoup de choses évidemment on va encore parler de l'utilisation de machines des modes opératoires des produits qu'on va utiliser mais on peut aussi intégrer les liens qui seront utiles et nécessaires avec les différents collègues mais aussi les liens éventuels qui pourraient être nécessaires par rapport à des clients ou des fournisseurs donc tout cela va nous permettre de déterminer les compétences qui seront nécessaires à mettre en place ensuite on va réfléchir à l'organisation à mettre en place l'objectif sera d'organiser les équipes dans le but de favoriser un transfert des compétences et surtout de favoriser une entraide il va falloir organiser et même peut-être aller plus loin de créer des outils pour l'apprentissage donc on a parlé de tuto-pref mais il y a peut-être des outils qui seront à créer en interne et enfin ce qui est aussi important ce sera de planifier les interventions qui seront justement prévues le plus en amont possible de sorte à ne pas être trop court au moment où on est en train de former le salarié et donc on va terminer sur la mise en place d'un suivi alors bien évidemment un suivi concernant le nouvel arrivant savoir s'il a bien compris s'il maîtrise tout ça s'il travaille en sécurité mais aussi des actions de suivi du tutorat et des tuteurs il va falloir mettre en place des points réguliers justement entre le tuteur et les tutorés mais peut-être aussi entre le tuteur et la direction je vais justement parler des acteurs après et enfin ne jamais oublier qu'il faudra mettre en place une évaluation l'objectif est de savoir si le tuteur a compris mais l'objectif est également de savoir si le tutorat qu'on a mis en place a été efficace tant pour le tutoré que pour l'entreprise et donc au final réaliser un bilan complet pour savoir où on en met on va parler alors avant de parler des acteurs j'avais rajouté un slide en plus pour insister sur la reconnaissance du tuteur envers le tutoré et sur l'obligation la nécessité de communiquer autour de ce dispositif de tutorat dans l'ensemble de l'entreprise donc en matière d'acteurs alors je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde était concerné alors des degrés plus ou moins important évidemment mais on va commencer par la direction la direction doit avant tout afficher sa volonté et son son envie sa nécessité d'engager et son engagement je dirais de mettre en place donc le tutorat au sein de l'entreprise on va devoir communiquer autour de ce dispositif dans l'ensemble de l'entreprise l'objectif de départ sera de bien expliquer ce tutorat et ses objectifs à l'ensemble des encadrants si les encadrants ne sont pas avisés de tout ce qui va se faire ce sera compliqué derrière de mettre en place l'ensemble et enfin elle va encore une fois exercer une reconnaissance envers tous les acteurs qu'ils soient encadrants tuteurs ou tuteurs en ce qui concerne l'encadrement une fois qu'elle aura qu'elle sera avisée que le tutorat se met en place il va falloir qu'elle identifie les acteurs et les compétences qui seront à transmettre l'encadrement l'encadrement va être le relais je dirais du tuteur et va devoir définir des règles très strictes au sein de l'entreprise pour ne pas justement partir dans tous les sens et enfin l'encadrement va devoir suivre l'ensemble des apprentissages et essayer de réguler les difficultés si on en a on peut avoir différentes difficultés des difficultés pour le tuteur d'expliquer ses savoir-faire pour le tutoré de comprendre tout ça et puis parfois même si on a parlé de volontariat on a parlé de pédagogie on peut très bien avoir quelques petits soucis entre tutorat enfin entre tutoré et tuteur et ça ce sera le rôle de l'encadrement justement de gérer et de veiller à tout ça encore faut-il qu'il soit formé pour le faire bien évidemment ça me permet justement de rebondir sur la formation des encadrants dans les autres acteurs donc on va parler plus précisément maintenant du tuteur et du tutoré donc le tuteur aura logiquement le plus gros du travail il va devoir définir le parcours d'apprentissage et lui il va se baser sur des situations réelles de travail ça c'est très important on a dit que c'était pas un tutorat de tout se fait sur place et on travaille avec la situation de travail réelle il va lui aussi le tuteur devoir utiliser donc les outils et les dispositifs qu'on a mis à sa disposition pour assurer sa mission de tutor il va devoir assurer un suivi du tutoré repérer donc les acquisitions mais aussi les difficultés pour pouvoir rebondir assez vite et peut-être réfléchir à des formations complémentaires de sorte à ce que le tutoré puisse travailler encore plus sereinement par la suite et enfin son rôle aussi sera de réorienter le transfert de compétences si c'est nécessaire et c'est peut-être là justement je parlais d'acteur extérieur c'est peut-être là qu'on aura besoin de faire appel à des gens de l'extérieur alors en ce qui concerne le tutoré lui son rôle dès le départ sera d'identifier le rôle et la mission de chaque acteur de l'entreprise il va falloir qu'il connaisse d'entrée les attendus pour savoir jusqu'où il peut aller son objectif sera aussi de prendre beaucoup de recul sur les compétences et les savoir-faire acquis par rapport au travail réel alors chose importante aussi il va falloir qu'il n'hésite pas à demander quand il sait pas qu'il n'hésite pas à dire ça je sais pas faire trop souvent on a des nouveaux qui croient savoir-faire ou qui se disent je vais pas oser demander parce que je vais passer pour un imbécile justement d'entrée il va falloir que le tuteur explique qu'il n'y a pas de mauvaise question il est important justement de dire quand on ne sait pas ça permet de progresser plus rapidement et ça permet justement aussi d'éviter toutes les grosses erreurs et donc le tuteur enfin le tutoré pardon va devoir aussi préparer son suivi puisqu'il va avoir des discussions régulières avec le tuteur pour savoir justement où il en est on n'oublie pas un autre acteur important au sein de l'entreprise ce sont les instances représentatives du personnel puisqu'il faudra de toute façon les aviser de ce qui se fait et puis surtout ils ont un droit de regard et un avis sur l'ensemble du tutorat mis en place et notamment sur les formations qu'on va mettre en place voilà donc moi j'en ai terminé avec cette partie je vais repasser la main à Sébastien qui va vous présenter plus précisément donc les outils du réseau de prévention d'améliorer voilà merci Patrice donc effectivement dans un premier temps on a présenté de manière assez rapide pourquoi il était important de s'intéresser à la santé à la sécurité de ces nouveaux arrivantes ces nouveaux embauchés au sein de l'entreprise on a fait on vient de terminer un focus sur le c'est vrai qu'on a fortement insisté sur l'encadrement le tutorat il ne faut pas oublier non plus l'importance de se caler en amont de l'arrivée du retour ou de l'arrivée ou du retour de ce nouvel embauché de bien se caler avec les intervenants externes sur comment on va accueillir comment on va encadrer ce nouvel arrivant et c'est sûr que le premier jour est extrêmement important donc l'accueil en tant que tel est extrêmement important moi je vais vous présenter dans une dernière partie cet après-midi un certain nombre d'outils qui vous sont proposés mis à votre disposition par le réseau donc des carcettes et des NRS et que vous surtout voilà qui sont à votre disposition donc il ne faut pas hésiter alors tout d'abord rapidement je vous invite à consulter la page internet de l'INRS consacrée à cette thématique là pour ceux qui ne l'auraient jamais consultée donc vous aurez le lien direct pour aller voir où vous retrouverez un certain nombre d'indications que nous avons évoquées cet après-midi mais aussi de la documentation et puis je vais surtout maintenant faire un focus une focale sur le dispositif tuto-prev que Patrice a évoqué précédemment qui initialement il est vrai est un outil qui a quand même été conçu et bien pour les apprentis donc à destination vraiment de ce public d'apprentis on le verra un outil qui fait la passerelle entre le monde de l'enseignement et le moment d'arrivée en entreprise bon par extension il se trouve que nous on voit énormément d'entreprises qui utilisent également une partie de ce dispositif même pour des nouveaux embauchés qui ne sont pas des apprentis donc c'est tout à fait possible d'utiliser une partie de ce dispositif là pour d'autres typologies de nouveaux embauchés donc à la base effectivement c'est un dispositif qui est co-construit avec l'éducation nationale mais aussi parce que c'est un outil sectoriel où sont impliquées les organisations professionnelles et puis les services prévention des CARSAT et l'INRS cette démarche elle est vraiment basée sur de l'observation et autour de l'analyse de la situation réelle de travail ce qui vraiment nous importe puisque comme on l'a souligné en début de présentation c'est ce qui explique souvent une des raisons de cette sursinistralité de cette augmentation d'accidents pour ce type de public c'est la difficulté d'analyser la situation de travail réelle à ne pas confondre avec la situation dite prescrite parfois il peut y avoir des modes opératoires fournis aux salariés on donne des modes opératoires des consignes etc mais la réalité de la situation de travail fait que parfois il y a un décalage entre ce qui est prévu ce qui est écrit à un endroit donné mais ce qu'on observe après sur le terrain ce dispositif donc au départ il y a bien un engagement de trois partenaires dans la mise en oeuvre de dispositifs c'est les établissements de formation les entreprises qui accueillent ces nouveaux et l'institution prévention on a dès le départ même s'il y a un dispositif qui est un peu plus généraliste en cours de conception mais il y a quand même une volonté d'avoir une approche métier une approche sectorielle et donc cet outil il est aujourd'hui décliné dans neuf secteurs d'activité donc vous retrouverez des documents à votre disposition dans ces neuf secteurs d'activité là et puis sachez qu'il y a de la rédaction en cours pour d'autres secteurs d'activité et les secteurs aujourd'hui disponibles sont les suivants donc il suffira là aussi en cliquant sur le lien au travers du diaporama vous tomberez sur la bonne page directement sur le site de l'INRS vous avez donc un dispositif pour la maintenance industrielle vous avez un dispositif pour la réparation automobile pour le BTP la logistique le transport routier de marchandises éventuellement par extension de voyageurs l'aide à la personne les métiers de l'énergie du bâtiment l'hôtel restauration et quelque chose qui est peut-être un peu plus d'ailleurs généraliste le travail de bureau qui n'est pas lui-même sans risque la déclinaison de ce dispositif se fait au travers en fait de deux documents d'un côté donc une série de brochures qu'on appellera tuto preuve pédagogie qui est plus normalement destiné au milieu scolaire c'est une gamme de produits de l'INRS qui sera logoté en vert tuto preuve pédagogie et dans lequel sont des volumes assez volumineux dans lequel on retrouvera des apports pédagogiques par risque dans chaque secteur d'activité et puis on fournira à l'apprenant des grilles d'observation des exercices de mise en pratique pour aller observer les situations de travail les risques associés et les mesures de prévention à mettre ou pouvant être mises en oeuvre voilà et en parallèle de cela côté entreprise et bien on a la gamme bleue les tutos preuve accueil qui sont donc à destination d'entreprise des brochures beaucoup plus fines dans lesquelles on retrouvera des planches à risque avec des mesures de prévention à mettre en oeuvre face à chaque risque et j'ai envie de dire voilà cette gamme là cette gamme de tuto preuve accueil et bien elle est adaptée dans le monde de l'entreprise pour accueillir finalement tout nouvel arrivant quel qu'il soit au-delà des apprentis et stagiaires alors on va faire un petit focus sur ce qu'on retrouve dans ce type de document tuto preuve tuto preuve donc accueil vous avez ici un exemple un exemple de planche à risque et on vient de lancer d'ailleurs un petit sondage vous pouvez vous amuser dans les quelques minutes qui suivent à repérer un certain nombre de situations à risque et d'ailleurs voir combien vous-même repérez de situations à risque sur cette planche là donc dans chaque brochure vous allez retrouver en moyenne quatre planches pour quatre situations de travail dans ce secteur d'activité voilà très ludique c'est vraiment un outil qui permet d'accrocher aussi en termes de pédagogie d'accrocher l'apprenant d'accrocher le nouvel arrivant puis de rappeler que voilà ça c'est peut-être une situation fictive de dessin mais on va pouvoir effectivement voilà identifier après dans la vie réelle et bien des choses finalement qui sont pas si éloignées que ce qui a été un petit peu alors de manière un peu caricaturée parce que là dis donc dans cette entreprise il y a vraiment beaucoup de risques présents mais effectivement on va pouvoir repérer un certain nombre de risques donc très ludique on entoure l'objectif c'est d'entourer sur cette planche qu'on peut imprimer pour tout nouvel arrivant le nombre de risques et puis après surtout ce qui va nous intéresser c'est de travailler avec le nouvel arrivant sur eh bien l'identification au delà de combien j'en ai repéré combien j'en ai entouré il y a un petit tableau qui est mis à disposition de tout à chacun sur ben voilà ce que t'as entouré là c'est c'est quoi comme situation de risque c'est c'est quoi qui pose problème c'est quoi le risque pour le salarié qu'est-ce qui risque en termes de gravité finalement pour faire écho à la gravité du document unique et puis ben qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre comme mesure de prévention voilà et ensuite donc je vois le résultat du sondage a priori donc 25% 9 33% 11 et 42% 14 donc il y en avait 11 donc après parfois peut-être que le dessinateur de l'INRS avait peut-être fait en sorte qu'on pouvait voir peut-être on est toujours surpris lorsqu'on le fait en situation réelle que certaines personnes observent d'autres situations au risque qui n'étaient pas prévues initialement dans l'outil mais c'est pas grave ça fait partie aussi de la discussion derrière qui peut s'enchaîner entre le tuteur et le nouvel arrivant et donc surtout ce qui va être intéressant au-delà d'entourer et puis de discuter de ces situations à risque de ce qui risque donc vous avez la planche corrigée qui indique les 11 situations avec ce qui est risqué enfin ce que risque le salarié c'est que derrière une fois que le salarié a pris son temps pour remplir la grille que je vous ai présentée juste avant et bien on va avoir une grille de correction qu'on pourra partager ensemble donc entre le tuteur et le nouvel arrivant alors je vais faire un focus parce que j'imagine j'imagine que comme moi vous n'avez pas des yeux bioniques et que vous ne voyez pas l'intégralité de ce qui est écrit ligne par ligne on aura retrouvé les 11 lignes avec les 11 situations à risque mais si je prends par exemple la première ligne où il y avait d'identifier un risque de collision entre engins et piétons et bien on va voir qu'on peut mettre tout un certain nombre de mesures de prévention en place et dans ce tableau qui est vraiment bien entendu bien fait vous allez pouvoir retrouver et bien des mesures de prévention pour réduire le risque des mesures de protection collective des mesures de protection individuelle et des mesures complémentaires indiquées ici comme complémentaires donc de formation d'information de consigne et ce qui est très intéressant dans cette classification si je puis dire des mesures de prévention c'est qu'on va retrouver la logique des 9 principes généraux de prévention et on va retrouver aussi une logique de force de dureté de la mesure de prévention mise en oeuvre donc au plus on va remonter sur ma flèche ou aller sur la gauche du tableau finalement que j'ai redécoupé pour être plus lisible et bien on va arriver sur des mesures de prévention fortes parce qu'effectivement les mesures complémentaires qui sont essentielles qui sont nécessaires je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les mettre en place mais la formation à la conduite d'engin l'évaluation de cette formation la signalétique à mettre en oeuvre la sensibilisation des salariés ça ne va pas suffire en soi ça ne va pas suffire pour éviter l'accident donc derrière on va demander aux salariés aussi de porter des équipements de protection individuelle de mettre une ceinture de sécurité pour celui qui est dans le chariot en cas de collision ou de renversement de chariot mais ce n'est pas suffisant donc on va aller au-delà on va mettre en place des barrières des plots autour des véhicules de chargement pour protéger à leur insu les salariés donc on est bien dans des mesures de protection collective on va aller plus loin on va baliser on va signaler les zones de circulation on va mettre pourquoi pas des moyens pour augmenter la visibilité comme des miroirs d'angle dans les tournants et puis si on veut aller encore encore plus loin et être sur du dur en termes de mesures de prévention on va avoir toute une réflexion sur le plan de circulation au sein de l'entreprise on va séparer les flux définir des zones de circulation pour éviter les croisements pour réduire la probabilité de croisement entre engins et piétons on va sécuriser un certain nombre de zones sur lesquelles il y a plus de piétons on va supprimer des obstacles pour moins de collisions etc. donc vous voyez vraiment ces tableaux là ça va être l'objet finalement au sein de l'entreprise et entre le tutoré et le tuteur de prendre conscience à la fois de tout ce qui peut être fait au travers finalement d'un simple risque il y a toute une palette de choses qui peut être faite et aussi de mesurer un petit peu ce qui va être dur finalement comme mesure de prévention et donc de plutôt tendre sur ces mesures là que des choses finalement où le risque finalement est moins réduit alors au-delà de cet outil tuto-prev donc accessible libre en téléchargement sachez que nous proposons également un certain nombre de formations qui sont incluses au travers de vos cotisations donc vous pouvez bénéficier de ces formations la première que Patrice évoquait c'est la formation donc pour exercer sa fonction de tuteur alors on va pas former quelqu'un à devenir tuteur mais on va vraiment faire un focus sur le tuteur et la santé sécurité les conditions de travail donc c'est une formation complémentaire à une formation de tuteur nous on va faire un focus pendant une journée sur le tuteur vis-à-vis de la santé sécurité dans notre région nous proposons vous avez le lien pour aller vous inscrire en ligne à ce type de formation d'autres régions proposent aussi ce type de formation je vous ai mis le lien en bas de la diapo vous pourrez aller voir dans les différentes régions auxquelles vous pouvez appartenir alors au sein de la CARSA des Hauts-de-France dans l'état actuel 18 février 2021 cette formation est mise en stand-by puisque nous ne la dispensons qu'en présentiel et pour le moment au vu des conditions sanitaires nous n'effectuons plus de formation en présentiel pour le moment nous proposons d'autres formations en distanciel mais pas celle-là donc pour le moment cette formation est en stand-by et sera réouverte nous l'espérons tous le plus rapidement possible on vous propose également une autre formation qui est une formation à destination des employeurs alors je sors un petit peu du cadre mais voilà c'est important d'en parler on propose un e-learning donc là pour le coup il est accessible il est accessible aujourd'hui voilà si vous êtes employeur ça peut vous intéresser si vous êtes au sein d'une entreprise faites-en écho à votre employeur on vous propose on propose au dirigeant un e-learning en trois modules environ allez deux heures et demie à trois heures ça dépend voilà le temps que l'on met que l'on prend pour faire ces modules qui peuvent être faits soit à la suite les uns des autres ou indépendamment donc on peut prendre son temps pour l'étaler sur plusieurs jours voire même plus et ça permet de prendre conscience à la fois des enjeux de la santé de la sécurité au travail le lien par rapport à tout cela et la performance de mon entreprise mais on fait aussi un focus sur finalement une fois qu'on a pris conscience de ce que ça me coûte vis-à-vis de ma performance qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de mesures de prévention et surtout en tant que manager en tant que responsable d'entreprise et bien à quoi je dois être vigilant dans mon acte de management vis-à-vis de la santé sécurité voilà donc inscription en ligne possible je vous ai mis là aussi le lien vous pouvez cliquer vous inscrire pareil c'est à votre disposition on a ensuite il faut le rappeler je pense que la plupart d'entre vous le savent mais des aides financières pour vous accompagner à la mise en oeuvre de plans d'action qui visent à améliorer les conditions de travail alors que ce soit pour les nouveaux arrivants bien entendu mais même au-delà donc toutes les modalités d'attribution il suffit de cliquer sur le lien là aussi qui vous est proposé il y a des conditions bien entendu d'éligibilité en fonction de la taille de votre entreprise donc jusqu'à 200 salariés il y a des contrats de prévention jusqu'à 50 salariés dans l'établissement il y a des subventions prévention TPE voilà je vous laisse découvrir toutes ces aides qui peuvent vous permettre d'améliorer les conditions de travail à la fois pour les nouveaux mais aussi pour les autres et puis je le rappelle parce que souvent c'est pas connu mais on a des unités techniques qui sont capables d'intervenir pour évaluer l'exposition des salariés à un certain nombre de risques physiques chimiques biologiques et surtout au-delà de l'évaluation bien sûr de vous accompagner dans la recherche de solutions dans la recherche d'amélioration donc là aussi vous pouvez vous rapprocher de votre CARSAT pour la CARSAT des Hauts-de-France on vous a mis l'adresse mail à taper pour arriver à cette demande d'accompagnement on peut venir faire de la métrologie ou faire du conseil aussi à distance et là aussi c'est totalement inclus dans votre taux de cotisation donc il ne faut pas hésiter à en profiter voilà pour la présentation que l'on souhaitait avec Patrice effectuer cet après-midi et sans transition aucune ce que je propose à Patrice c'est de répondre aux différentes questions qui nous sont parvenues sur le chat et surtout n'hésitez pas à compléter ces questions si vous en avez d'autres dans les minutes qui viennent alors on avait tout d'abord c'est pas une question mais une remarque d'ailleurs très pertinente de Claude qui nous dit les nouveaux embauchés c'est aussi ceux qui peuvent changer de poste mais bien entendu bien entendu c'est très pertinent une personne qui au sein de l'entreprise est amenée à évoluer et finalement à changer de poste et bien effectivement Claude vous avez tout à fait raison il peut effectivement y avoir un intérêt à accompagner de la même manière cette personne-là qui va être confrontée à un environnement différent qui va être confrontée finalement à une situation nouvelle et pourquoi pas pourquoi pas lui proposer là aussi un accompagnement et pourquoi pas un tuteur on avait une question de Sophie ce sont des chiffres de la région alors ce sont des chiffres on a perdu Sébastien donc je vais un peu le relais sur le temps qu'il se reconnecte je crois que c'est sa connexion qui est partie donc les chiffres qu'on vous a exposés sont plutôt des chiffres au niveau national donc ça c'est la première chose je vois du direct il est de retour j'étais en train de préciser je disais que les chiffres qu'on avait exposés étaient des chiffres nationaux malheureusement constants constants dans le temps la problématique pour ces jeunes alors on a une question de Justine Patrice qui nous demande absence prolongée on entend souvent une absence de plus de 21 jours est-ce toujours le cas ? alors c'est vrai c'est bien ce qu'on lit moi je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir du moment où on a une absence prolongée quelle qu'elle soit il faut déjà se poser la question sur la nécessité justement de refaire une formation ou tout au moins une petite piqûre de rappel de la formation initiale donc je pense qu'à chaque fois que quelqu'un est en arrêt alors bien sûr si c'est deux jours ça va mais à partir du moment où on est en arrêt plusieurs jours il faudrait déjà réfléchir au retour et voir un peu si on a besoin de refaire une formation ou tout simplement de revoir avec lui les petites choses de base notamment les points de sécurité ne pas oublier qu'en 21 jours notamment il peut y avoir eu pas mal d'évolutions dans l'entreprise ça peut aller très vite et le je dirais le nouveau c'est pas un nouveau mais celui qui est de retour pourrait découvrir tout ça et donc on a besoin en effet de refaire une formation je pense qu'on n'a pas besoin de se focaliser sur une jurée d'absence l'objectif c'est tout de suite de se dire on a eu un absent il faut qu'on réfléchisse à comment on l'accueille de nouveau et comment on s'assure qu'il pourra toujours travailler dans les meilleures conditions tout à fait on a une question de Géraldine un intérimaire doit suivre la formation renforcée à la sécurité uniquement si son poste est identifié comme poste à risque alors non pas uniquement alors évidemment si son poste est à risque la formation renforcée s'impose quel que soit le nouveau maintenant la réglementation impose à l'accueil d'un intérimaire une formation renforcée puisque justement c'est quelqu'un qui découvre l'entreprise je parle surtout de l'entreprise ça peut être quelqu'un qui connaît déjà le métier mais qui ne s'est pas encore familiarisé avec certains certains équipements mais qui ne connaît pas du tout l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise donc on parle d'une formation renforcée qui peut être être entre guillemets moins renforcée si c'est un intérimaire qui revient puisqu'on a des intérimaires qui connaissent déjà l'entreprise qui finissent une mission et qui reviennent derrière donc là entre guillemets ce serait une nouvelle formation style mais la formation renforcée est une obligation pour tous les salariés alors on a une question de Vincent existe-t-il des outils spécifiques au secteur du BTP alors il existe bien évidemment des outils spécifiques que vous allez retrouver chez nos confrères de l'OPP BTP notamment maintenant alors on a parlé d'un tuto prêve il existe un tuto prêve lié au BTP donc ça vous permet aussi d'avancer là-dessus mais bien sûr il y a des choses très particulières alors on n'a pas encore parlé on l'a évoqué rapidement je crois de nos actions envers les TPE actuellement puisqu'on a beaucoup de métiers qui sont développés au niveau TPE en matière de santé et sécurité il y a des offres qui vont sortir et le BTP est également concerné donc en plus de ce qui existe à l'OPP BTP ou dans d'autres organismes on aura prochainement aussi des offres on a une réaction également de Michel à juste titre qui nous précise qu'il y a eu une étude INRS d'ailleurs assez récente qui avait observé qui avait été donc observé la sinistralité des jeunes qui étaient formés à la santé sécurité au travail notamment via le dispositif tuto prêve et ceux qui ne l'étaient pas et ce qui était très intéressant de noter dans cette étude c'est qu'effectivement les jeunes qui ne sont pas formés ont deux fois plus d'accident que la moyenne des salariés mais que ceux qui sont formés à la santé sécurité au travail qui sont accompagnés et tutorés au travers du dispositif tuto prêve et bien finalement leur sinistralité et bien elle rejoint la moyenne des autres salariés donc ça c'est vraiment un gage effectivement de succès de la mise en oeuvre de cette démarche là on a eu une question d'Amandine Patrice concernant la formation générale et la formation renforcée à la sécurité pour les intérimaires qui a été évoqué cet après-midi existe-t-il un format ou un document type alors à ma connaissance il n'y a pas de document type chaque entreprise se demande de créer son propre document par contre il y a des règles de base que vous allez retrouver dans l'ensemble de l'entreprise notamment de l'INRS mais un document type non c'est à l'entreprise justement de le gérer en interne très bien merci Patrice pour cette précision alors je n'ai pas d'autres questions a priori sur le chat donc vous avez dans le chat a priori je pense voilà Michel qui a rajouté le lien vers cette étude concernant la sinistralité des jeunes embauchés donc je vous invite à aller cliquer dessus et aller la consulter si vous êtes intéressé et puis effectivement on reprécise qu'il y a deux tutos prèves aujourd'hui dans le BTP un beaucoup plus général qui est d'ailleurs de mémoire beaucoup plus j'ai un doute là bâtiment bâtiment que travaux publics et l'autre qui est beaucoup plus dans le second oeuvre donc au niveau des métiers de l'énergie du bâtiment voilà je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui on a encore une question qui vient d'arriver de Sophie dans le domaine de l'aide à la personne Patrice préconise-t-on une durée de tutorat pour accompagner un jeune professionnel alors il n'y a pas de durée spécifique par contre vous avez raison d'en parler moi j'ai accompagné quelques entreprises des associations liées à ce type de métier on a des actions particulières notamment chez nous et on se rend compte que la formation est très très importante alors il n'y a pas de durée spécialement mais je pense que dans une continuité il est intéressant alors on ne peut pas les mettre en doublon en règle générale puisqu'on nous explique qu'il y a un problème de temps de disponibilité de nombre de personnes et de salariés donc on comprend tout ça néanmoins par expérience les entreprises qui ont utilisé le tuto prêve aide la personne et qui ont un laps de temps assez long quand je dis assez long c'est au moins deux mois en suivi des réunions régulières entre le tuteur et le tutoré ont eu des résultats intéressants alors bien sûr il y a le fonctionnement du métier on a parlé tout à l'heure de la santé et de la sécurité mais je pense que ça aide aussi sur le côté psychologique je pense que vous allez me comprendre très vite par rapport à votre métier il est évident que quand on accompagne les nouveaux et qu'on les suit vraiment on se rend compte que psychologiquement on a résisté je dirais à l'exposition justement de l'aspect psychologique qui est très particulier et assez profond dans ce type de métier je ne sais pas si tu as des choses à ajouter je m'émanie un peu du sujet peut-être concernant les jeunes mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs de formation pour le secteur de l'aide à la personne pour lequel on préconise d'ailleurs des formations un peu plus longues je prends l'exemple du PRAP pour ceux qui connaissent la prévention c'est une formation qui vise à prévenir les TMS donc la prévention des risques liées à l'activité physique donc c'est vrai que de manière généraliste le PRAP pour les secteurs du bâtiment de l'industrie du commerce des métiers bureautiques c'est une formation qui dure deux jours alors que pour les métiers de la santé dans le PRAP 2S on est un peu plus long on préconise trois jours il y a d'autres dimensions à observer et donc c'est vrai qu'on demande un peu plus de temps on a une question de Laurent peut-on laisser un intérimaire travailler seul alors un intérimaire est un salarié comme tous les autres donc il pourra bien évidemment travailler seul sur un poste de travail mais une fois qu'il aura été formé et qu'on se sera assuré qu'il a les compétences pour travailler seul maintenant quand j'entends travailler seul pour moi il y a deux choses il y a seul sur un poste de travail avec des salariés pas loin à proximité et puis il y a seul vraiment seul dans une entreprise dans un atelier et là c'est autre chose puisqu'il faut toujours être susceptible de pouvoir porter secours à un salarié donc si c'est seul sur un poste de travail je dirais oui évidemment mais une fois qu'on est sûr qu'il a bien inséminé le fonctionnement de l'entreprise et qu'il connaît bien toutes les procédures utiles et nécessaires en cas d'accident en cas d'incendie en cas de demande de clients on a cette notion aussi vis-à-vis du tuteur bon le tuteur il n'a pas forcément besoin et l'obligation d'être juste à côté du tutoré mais ce qui est important c'est pour le tutoré de savoir identifier qui est ce qui est finalement son interlocuteur qui est son tuteur et où aller le chercher entre guillemets où aller poser la question on peut même par extension en termes d'organisation se dire si le tuteur n'est pas présent parce qu'il est en RTT parce qu'il est en congé parce qu'il est malade que sais-je et bien c'est peut-être intéressant aussi de dire au tutoré aux jeunes arrivants ben voilà si tu as un problème voilà auprès de qui tu peux aller te renseigner en l'absence de ton interlocuteur de la personne qui est en cadre de ton tuteur voilà je crois je crois qu'on arrive au bout des questions Patrice donc écoutez on va vous remercier en tout cas pour votre attention voilà cet enregistrement encore une fois sera disponible en replay et dans le replay dans les commentaires du replay vous aurez accès au téléchargement du support qui vous a été présenté cet après-midi que malheureusement on ne peut pas mettre dans le chat mais vous l'aurez donc en lien en téléchargement donc sur notre site internet clarsat-hdf.fr ou également sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie merci en tout cas pour votre attention je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire merci à toutes et à tous au revoir et à bientôt j'espère et à bientôt